Salut tout le monde, c'est Angeel. Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer des détails que vous pouvez avoir ratés dans les vidéos et autres médias qu'on a pu voir de Monster Hunter World. Ce sont uniquement des détails qui ne sont pas expliqués mais en revanche bel et bien visibles pour les chasseurs les plus attentifs. Pour cette première vidéo, je me suis concentré sur la vidéo du gameplay de 23 minutes que l'on a eu. Elle est de très bonne qualité et assez révélatrice. Allez, sur ce, c'est parti. Dès le début, on remarque que la boîte de quête est bel et bien de retour. Ici, juste à gauche, mais on la retrouve aussi plus tard dans la vidéo de gameplay. Elle sera donc présente aux différents camps. D'ailleurs, on remarquera que c'est aussi le cas de la donneuse de quête, présente à la fois au camp de départ mais aussi au second camp visité. Le jeu étant maintenant beaucoup plus libre dans son système de chasse, on pourra donc probablement accepter des quêtes sans repasser par la ville. Tant que nous sommes au camp, on peut ici voir un sac tout à fait unique. Notre palico s'y précipite une fois arrivé au camp. Il est donc probablement lié à notre compagnon Féline. Mais étant donné que l'on peut changer son équipement depuis la tente, son utilité est donc pour moi un grand point d'interrogation. Restons maintenant un petit peu sur le Féline. Vous avez probablement remarqué que le palico utilise une potion dans la tente du camp pour signifier qu'il reprend toute sa vie. Et bien sachez qu'il peut aussi l'utiliser en dehors du camp, au milieu d'un combat. Oh et un petit détail rappelant l'humour léger qu'on a connu dans la série. Lorsque l'on décide de retourner au camp à dos de monstres volants ressemblant à un rhémobras, le Féline se trouve sur nos épaules. Mais à l'arrivée, il ne tient que par le bout de nos bottes. Le Féline pourra aussi utiliser un canon comme dans les précédents opus. Il a un design différent, on peut donc probablement s'atteindre à des nouveautés. Peut-être. Ouais, on verra. Pendant toute la vidéo, vous pouvez aussi voir à gauche que le Féline ramasse progressivement un peu tout ce qui se trouve sur notre chemin. Bon, et si on passait aux détails des monstres ? Là, ça devient plus intéressant. Est-ce que vous avez remarqué que oui, les Aphtonophes sont de retour ? Oui, le Rattalo c'est de retour. Mais c'est aussi le cas des Vespoïdes. Bon ok, on s'en fout. En revanche, plusieurs détails laissent penser que les développeurs ont travaillé sur l'aspect de variété des monstres. Par exemple, les Jagras ne sont pas tous jaunes éclatants. Certains ont une teinte un petit peu plus éclaircie. On peut aussi voir plusieurs fois des espèces de furets aux oreilles de lapin. Eh bien, ils ne sont pas tous bruns et beiges. Certains semblent blancs et roses. Alors est-ce que c'est un tease pour les sous-espèces ? Ou un détail sans importance ? Ça, je ne sais pas. Un détail sympa concernant les petits monstres est qu'ils ont des réactions beaucoup plus pertinentes. Ils vont chercher à se protéger en s'éloignant de l'Anjanas. Mais ils redescendront aussitôt qu'il est à terre et est exposé. Pour au final repartir se cacher dans les hauteurs. Ça rend le monde beaucoup plus vivant je trouve. Pour les petits monstres, je vous présente le Kestodon. Ils sont totalement nouveaux et en voici leur icône. C'est à peu près tout ce qu'on en sait. Concernant l'environnement, c'est probablement le truc le plus intéressant je trouve. Sachez que tous les objets tels que les champignons et les plantes semblent avoir un design unique. Le champi-paralysi est différent de la unique mushroom colony. Et ce que je trouve super stylé, c'est que dans cette séquence, vous voyez à la fin, le flash insecte est modélisé sur la droite. Et bien juste avant, notre féline récupère un bitterbug ou amérinsecte, que l'on voit juste avant sur une paroi de la grotte. En plus, ils sont marqués au fur et à mesure sur la carte. Au-delà du fait que ça rend le monde vachement plus sympa avec tous les insectes modélisés, c'est aussi ultra intéressant car en début de jeu, si l'on n'a pas le féline ni les marques sur la carte, les quêtes de collecte, il va falloir ouvrir grand les yeux pour repérer les objets qui nous intéressent. Parlons un peu de Landjanas. Dorénavant, lorsque la queue d'un grand monstre est coupée, elle est indiquée sur la carte. On peut aussi voir que les dégâts sont beaucoup plus progressifs sur la peau du monstre. Regardez au premier coup d'épée, puis au second. Apparemment, il sera aussi possible de loquer différentes parties du monstre. A cet instant, on peut voir le lock sur le corps de Landjanas, alors qu'ici le lock s'opère sur la tête. Les cartes sont aussi maintenant beaucoup plus verticales. Du coup, Capcom a bien évidemment ajouté un compteur d'altitude qui s'affiche auprès des monstres sur la carte. Passons maintenant un peu aux informations que j'ai repérées dans les menus. Les Mentals, ou Manteaux, ont des timings. On peut voir leur temps précisément dans les menus, mais aussi sur leur icône. Dans les menus de la tente, on peut voir que l'on conserve plusieurs systèmes. L'affinité est toujours présente. Les cinq éléments, dragon, feu, eau, foudre et glace sont aussi présents. Les attributs poison et paralysie sont aussi de la partie. Le sommeil sera probablement lui aussi confirmé. J'ai vu certains s'inquiéter de la disparition des talents au profit des Manteaux. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. On peut voir non seulement qu'il y a toujours des emplacements de gemmes pour les talents sur les armes, mais ici on voit carrément des talents. D'ailleurs, le système de talents semble avoir été totalement remanié. Au passage, on apprend que la faiblesse de l'Anjanath est low. Une nouveauté de Monster Hunter World est la possibilité d'utiliser une fronde. Vous pouvez remarquer que celle-ci change avec l'armure. Oh, et est-ce que vous avez vu ces dessins sur fond bleu ? Eh bien, on en reparlera la prochaine vidéo. Je ne savais pas où le mettre, mais l'icône de la méga potion a changé. Un dernier élément intéressant est que le bâton est maintenant séparé de l'insecte. Il constitue les deux parties d'équipement d'un seul type d'arme. Vous pouvez donc utiliser un insecte avec plusieurs bâtons, ou l'inverse. Le gameplay a légèrement changé. En plus de pouvoir rengainer avec carré, il sera possible de rengainer avec R1 et L3, et ainsi repartir directement en courant. Aussi, ça a plus ou moins été dit, mais le chasseur a stamina infinie en dehors des combats. Dernière chose, il sera possible d'utiliser l'environnement non seulement contre le monstre, en cassant un barrage par exemple, mais aussi pour se déplacer. On peut voir ici que l'on peut utiliser le lierre pour se suspendre et descendre rapidement des hauteurs. Et voilà pour les petits détails que j'ai repérés dans cette vidéo. J'espère vous en avoir fait découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres que j'aurais raté. Je les ajouterai alors à la prochaine vidéo. Allez, ciao, et à bientôt sur le site.